Il faut ouvrir maintenant sur la droite, un Farison préfère tirer, et regardez, un tir de Farison qui a surpris tout à fait le joueur Roudakov, qui n'est pas bien entendu très à l'aise sur les balles à rater, il est certain... Présenté pour Lopez, Jean-Michel Larké, oui en bonne position le tir, un tir terrible, oui c'est agir, j'allais dire c'est le but, j'allais dire c'est le but, car sur ce tir terrible... Vous voyez l'action ralentit, le tir du droit de Larké, Roudakov repousse, et Hervé Révelli... Pratiquement tous les joueurs de Saint-Etienne sont dans la surface, alors attention, dégagement, point presque raté, et tir de Jean-Michel Larké, reprise le volet magnifique, le pied droit, à quelques centimètres du poteau gauche, regardez... Jean-Michel Larké contrôle, reprend... Farison, Atinaguet à gauche, préfère passer par Rocheteau au centre, Rocheteau qui conserve la balle, Rocheteau tire... A fait dé, à quelques centimètres du poteau, alors que Roudakov une fois de plus avait été très lent sur cette action... Regardez Farison, regardez Farison, qui passe par l'intérieur, Rocheteau sur son pied droit conserve la balle, arme son tir... Et oui, à quelques centimètres... Et il est beau ce coup, Fran, mais Piazza n'a pas pu sauter assez haut, et Larké, attention ! Du pied droit, reprise de Larké, magnifique ! Qui était bien placé, à la contre-attaque, regardez Blokin ! Jean-Michel Larké est obligé de l'accrocher, et maintenant de le faucher, il passe quand même ! C'est très dangereux, c'est peut-être le but ! Blokin qui est tout seul ! Devant Kurkovich, il a dribbler ! Ah, quelle erreur de Blokin ! Qui avait Onychenko à sa gauche ! Et qui au lieu de tirer ou de donner la balle, a voulu dribbler Kurkovich ! Eh bien, le Stéphane Antichaud, il contre Antakosito ! Attention, c'est le but, oui ! Et oui, c'est le but ! C'est le but de Piazza, je pense ! Ah, c'est assez extraordinaire ! Alors que Blokin avait le but au bout du pied ! Voyez l'action de Blokin ! Qui a Onychenko à sa gauche ! Qui arrive tout seul ! Au lieu de tirer, il veut dribbler ! Il sait prendre la balle ! Et sur la contre-attaque, grâce à ce ralenti, vous allez voir ce but marqué par Saint-Etienne ! C'est du délire dans le stade ! Voyez cette action ! Tout de suite après un lob ! Et c'est Piazza, oui, là-bas, qui arrive de la gauche ! Et qui marque du gauche ! Fantastique ! Larké encore ! Qui essaie de chercher ! Et il a failli avoir vu, sur un tri de Patrick Revelli ! Une déviation ! Regardez bien ! La déviation de Famienko ! Et oui ! Il a failli tromper son propre gardien ! M. Ganella a fait reculer le mur soviétique ! C'est sûrement Jean-Michel Larké qui va frapper cette balle ! Et oui ! Que j'ai vu le Saint-Etienne ! C'est absolument extraordinaire sur ce coup de Jean-Michel Larké ! C'est le miracle pratiquement qui s'est accompli à Saint-Etienne, en tout cas pour l'instant ! Vous l'avez vu ! Un tir extraordinaire qui a percé le mur soviétique ! Et Rudokoff n'a rien vu sur cette affaire ! Il y avait eu deux miracles à Saint-Etienne ! Et il y en a maintenant, en tout cas momentanément un troisième ! Regardez l'action ! Un tir extraordinaire alors que les soviétiques ont voulu s'écarter ! Et Rudokoff, malgré un très beau plongeon, n'appuie rien contre ce boulet de canon ! Un changement dans l'équipe soviétique ! Damine ! Damine rentre à la place de Resco ! Damine numéro 16, replace Resco ! Un bolisse qui dévale tout le terrain ! Il a Rostow à sa gauche ! Un peu plus loin Patrick Révelli ! Voilà pour Patrick Révelli ! Qui retourne ! Oh là là ! De peu à côté ! À la montée de Piazza, c'est fantastique ! Le centre sur Patrick Révelli ! Vous voyez cette action ! Il y avait Rostow là, le numéro 7 ! Centre ! La reprise ! À côté ! Alors que l'arbit est pratiquement qualifié pour les demi-finales ! Car il faudrait que les Stéphano en réussissent deux ! Attention ! Kurkovich a failli être lobé ! Encore un corner ! Non ! L'arbitre en décide autrement ! Moi j'avais vu Kurkovich toucher la balle ! Peut-être l'a-t-il raté ! Un peu... Gonella laisse très souvent jouer ! Attention ! Anicchenko ! L'arbitre avait siplé ! Et... Kurkovich avait... Il reste 8 minutes dans la prolongation ! Et après ces 8 minutes... Alors que c'est... Encore Patrick Révelli là ! Lui va-t-il centré ! Et c'est Rostow qui marche ! Le but de la victoire sans doute par Rostow ! Plus de Rostow ! Oh c'est extraordinaire ! Je vous l'ai dit, Patrick Révelli est en grande forme ! Il a réussi à dribbler toute la défense ! Et à donner un retrait à Rocheteau qui a marqué ! Et oui Rocheteau qui souffrait de crampes il y a peu de temps ! Réussit le but ! Alors qu'il reste 7 minutes ! Voyez nous revenons cette action ! Et notamment Patrick Révelli qui réussit à dribbler ! Premier coup ! Deux fois même ! Un retrait pour Rocheteau ! Voyez Rocheteau qui dit pas du pied ! Et Rudakov est battu ! 3 à 0 pour Saint-Etienne ! Ah il n'y a plus que 7 minutes à jouer ! 7 minutes qui vont paraître longues aux 40 000 spectateurs ! Et à vous sans doute les spectateurs ! Car maintenant... Final attaque ! Une balle de Basnev pour Kurkovic ! Les joueurs Stéphanois pensent que l'arbitre a sifflé ! Ce n'est pas le cas ! Et voilà c'est fait ! Sur ce coup de sifflet de Monsieur Egon est là ! C'est une des plus grandes victoires du football français ! C'est une des plus grandes victoires de l'AS Saint-Etienne ! Qui est actuellement le flambeau de ce football ! Avec ne l'oublions pas quand même ! La plupart des joueurs sortis par le club ! Et en débuté au club ! C'est un grand moment du sport que vous avez vécu ce soir en notre compagnie ! Jamais nous ne pensions que cette dramatique connaîtra un dénouement aussi heureux !